Les présentations ont abordé des sujets très intéressants et j'espère que la coopération avec le Parlement panafricain pourra bientôt recommencer. Je voudrais profiter de cette opportunité pour illustrer le futur de la coopération parlementaire avec les pays ACP et pour éviter la cacophonie évoquée par M. Laporte. Le nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques, dit l'accord post-Cotonou, comporte une forte dimension parlementaire. L'accord peut voir des réunions annuelles de l'Assemblée paritaire ainsi que la mise en place de trois assemblées parlementaires régionales, respectivement pour l'Afrique, les Caraïbes et les Pacifiques. Ces assemblées parlementaires régionales réuniront des députés au Parlement européen et des députés du pays ACP qui seront aussi membres de l'Assemblée parlementaire paritaire afin de maintenir le lien entre les différents piliers et niveaux de partenariat. En tant que coprésident de l'Assemblée parlementaire ACP, j'ai fortement insisté pour l'inclusion de cette dimension parlementaire renforcée avec des fonctions et des pouvoirs clairement identifiés pour l'Assemblée parlementaire paritaire ainsi que pour les assemblées régionales. Le bout est de travailler sur la priorité régionale à travers les assemblées parlementaires régionales, en ligne avec les protocoles régionaux du nouvel accord, afin de promouvoir la coopération ACP de manière plus efficace. Le protocole post-cotonou avec les pays africains est haché sur la paix, la démocratie, la bonne gouvernance, le développement économique et humain, l'immigration, le changement climatique ainsi que ces thèmes feront également l'objet de discussions au sein de l'Assemblée parlementaire régionale OE Afrique. Un comité de rédaction composé du bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP OE a été mis en place pour préparer les règlements intérieurs des futures assemblées paritaires. L'Assemblée parlementaire paritaire OE ACP, que je co-préside, travaille en étroite coopération avec la délégation du Parlement panafricain. Un bon exemple de cette coopération a été la réunion parlementaire que nous avons organisée avant le sommet Union africaine-Union européenne visant à apporter une contribution parlementaire au sommet. Dans le futur accord, la partie ACP a indiqué qu'elle souhaitait maintenir l'Assemblée parlementaire régionale OE Afrique et la coopération avec le Parlement panafricain sur deux voies parallèles. Dans ce cadre, du côté de l'Union européenne, nous continuerons à coopérer avec la délégation du Parlement européen au Parlement panafricain et encourageons également une coordination similaire du côté ACP. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente.